Salut les barbares, ici Suzy de Warzone 68, merci de me retrouver sur ma chaîne YouTube et dans cette vidéo pour une nouvelle récap. Warzone 68 contre One Hive Genesis, c'était le match de la quatrième semaine de la CCL, c'est-à-dire la Clash Cup League. Pour ceux qui découvrent cette compète, c'est une compète organisée par Adam, le Twitcher en vogue en ce moment pour Clash of Clans, enfin en ce moment, depuis bien 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 longtemps plus exactement. Alors, nous on a intégré cette Clash Cup, c'est un tournoi d'inter-saison, et on l'a intégré suite au retrait de Spartans Legacy, qui est un des meilleurs clans au monde pour ma part. Donc voilà. Bon, toujours est-il que pour en revenir à ce match, Warzone 68 contre One Hive Genesis, 111 pour nous, 110 pour eux. Au niveau des stats, regardez, 12v12, il y en a eu un partout, et en 11v11, on a pris l'avantage. Heureusement qu'en 11v11, on a pu rattraper les 10v10 qui étaient un peu fragiles, 48% de hitrate pour nous, 57 pour eux. Voilà, c'était vraiment très 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 chaud, et heureusement, en 11v11, on en a fait quelques-uns en plus. Donc du coup, on a pu remporter cette GDC. Voilà, voilà. J'espère avoir le temps d'attraper les récaps des TH10, mais là, ici, dans cette vidéo, ce qu'on va voir, ça va être les TH11 principalement. Il y a eu plein de belles attaques, et on va attaquer de suite. Donc, on va commencer par Anto, qui ouvre le bal, ici, en 12v12. Hop, voilà, on va, et c'est ici, sur cette attaque, Anto, en 12v12, ça va être un Queen Charge Lalo. Hop, sur cette attaque-là, on peut dire qu'il a eu quand même de la chance. Nous, on avait regardé, on avait regardé l'attaque en live, et on avait, on avait les fesses un peu chaudes, après. Donc, voilà. Allez, son petit Queen Charge, le but de la reine, ça va être d'entrer et d'aller choper, bien entendu, tout ce qui est vers le milieu du village. C'est ça, le principe de la Queen Charge. C'est une reine avec des guéris, et la pousser à l'intérieur du village, alors qu'une Queen Walk, en fait, ça va être de faire promener la reine le long ou autour d'un village, pour aller choper certaines défenses. Là, ici, autour du village, c'est principalement, en fait, des bâtiments non défensifs. C'est le roi qui s'en est chargé. Donc, en partant ici vers 1h et venant mourir ici vers 3h30, la reine, pendant ce temps-là, donc, elle fait son petit bonhomme de chemin. Là, maintenant, elle s'attaque au roi adverse, et après, elle va aller chercher, donc, un autre paquet de petites choses. Une archix est déjà tombée, il y a une TDS, une anti-air, surtout. Là, maintenant, c'est la reine adverse qu'elle prend. Hop, voilà, le CDC, il a déjà été sorti, poisonné. Ici, une autre archix qui va tomber. Voilà, petite bombe noire qui fait à peine de dégâts au guéris. Le broyeur, ici, lancé à, allez, on va dire, 2h, et qui va continuer le travail de la reine, et finalisé ici, en fait, en s'attaquant aux bâtiments qui sont sur ce quart, on va dire, est. Il va finaliser, en fait, le paffing pour le Lalo, qui est lancé ici, entre 4h et 6h. Donc, voilà, du coup, le Lalo, le chemin qu'il va prendre, ça va être cette ligne, avec 2 anti-air qui sont assez rapprochées, avec une TDE au milieu, mais bon, voilà. Voilà, le lava tank un peu les loons, et cette masse de loons a le temps de s'attaquer à la giga tesla de l'HDV, plus cette dernière anti-air. Le warden, derrière, qui a protégé toutes ses petites troupes. Voilà, le clean en place, avec la reine qui est ressortie du village, et qui a continué son chemin, toujours. Dernière défense, ici, ce double canon qui est en train de tomber, et voilà, on est absolument parfait. L'attaque s'est terminée à une seconde près. Donc, c'était un tout petit peu juste, mais voilà, ça reste une très, très belle attaque. Bravo à toi, Antho, sur celle-là. Allez, on va regarder maintenant, donc, les attaques TH11. J'en ai quelques-unes à vous montrer sur cette récap. Désolée à tous ceux que je ne vais pas pouvoir faire briller pour une fois, mais on va faire tourner, de toute façon, tout au fil des récaps. Allez, c'est Yoba qu'on retrouve ici, pour un petit falcon, sur le neuf Harry, alors que le premier conte de Harry, Big Harry, s'est fait tripler par Antho, que vous avez vu tantôt. Allez, Yoba qui nous fait un petit falcon, en commençant avec sa reine, sur le coin, neuf heures. Voilà, les guéris arrivent. BB drag et sorcier, pour faire un peu de clean. Ça va être, donc, une attaque avec des valkyries et des boulistes, pour faire un max de dégâts possibles. Le roi a servi aussi de penchant, de pendant à la reine, pardon, pour funneler, donc, cette grosse masse de troupes, donc, le cœur du falcon, les boulistes et les valkyries, poussés à l'intérieur pour, par ce joli funnel sur les deux côtés. Donc, voilà, roi et reine, chacun de leur côté, qui remontent le village et assurent un poil de clean. Bon, la reine vient de clean, c'est ici, mais, bon, voilà, il restait plus grand-chose non plus. À l'intérieur du village, vous voyez, tout est rasé. Les boulistes sont juste devant le warden qui les protège. On a le broyeur qui arrive aussi pour finir cette ligne de défense, ce côté, entre midi et trois heures, on va dire. Un petit loon, ici, pour choper cette TDA pendant que les loons, ici, s'attaquent à cet archi-x. Voilà. Et là, toutes les troupes vont se retrouver vers le sud. Le warden qui hésite un tout petit peu, puis qui revient et qui, finalement, meurt. Ouais, ça arrive, ça arrive. Heureusement, il reste assez de loons à Yoba pour finir le clean de ce village. Et dans tous les cas, ça se solde par un, trois étoiles. Bravo à toi, Yoba. Alors, après Yoba, on va retrouver Pod sur GetCosped. Et ça va être un Queen Charge Lalo. Ici, on a roi et reine. Les guéris ne sont pas encore posés parce que le roi et la reine sont assez près. Le roi est un poil plus exposé que la reine. S'il pose les guéris maintenant, les guéris vont suivre le roi et pas la reine. Donc, voilà. Après avoir engagé la capa du roi, il va le laisser mourir. Et ensuite, poser les guéris qui vont donc bien suivre la reine en la collant à sa culotte. Voilà. Donc, ici, une entière à bran. Voilà, elle est tombée. bébé drague, ici, pour finaler un peu la reine. Le rage qui arrive bien à point nommé pour redonner un peu de peps à la reine, mais surtout aux guéris qui avaient souffert avec cet arch-x-là. Voilà, poison sur le chemin du CDC qui sort et qui vient à la rencontre de la reine de Bode. Pour l'instant, tout se passe bien. La reine entre bien à l'intérieur du village. Regardez, elle reprend même le sceau. Le slammer. Oui, c'est bien ça. Le slammer qui arrive. Donc, le broyeur. Et pareil, qui finit tout ce qu'il y a ici sur cette pointe sud. Et comme ça, le lalo qui est lancé en clockwise, donc dans le sens horaire, vous vous souvenez ? Là, entre, allez, on va dire 7h et 9h. Du coup, ce lalo va avoir juste cette ligne comme pas fine, en fait. Donc, ça va être plutôt bien. Le lava qui tanque à la fois le broyeur, qui libère ses ballons. Et regardez toute cette masse de ballons qui arrivent sur les dernières défenses, les dernières teslas. Et cette dernière entière qui va disparaître. Fondre comme beurre au soleil. Et voilà. Tout est bien. Qui finit bien ? Tristar pour Bode. Belle attaque. Bravo à toi. Alors, après Bode, on va regarder All In, ici, sur Trapper. Et ça va être une attaque aux Hogs. Voilà, ça commence ici, avec des guéris sur des géants, qui tankent quelques petits sorciers qui vont faire un gros travail de clean, ici, de 3h à 5h. Une jolie petite entrée CV pour les boulistes, roi, reine et warden. Voilà, le saut qui attend tout le monde à l'intérieur, avec en vue, déjà, ces deux Dark X et l'aigle, bien entendu. Les guéris qui suivent toujours un peu les géants, voici les Hogs qui arrivent depuis la pointe sud qui vont remonter. Il y a le broyeur qui va leur préparer un peu le chemin, ici, sur la pointe à 9h. Voilà. Les soins rapidement posés par All In, histoire de préserver le plus longtemps possible les cochons, même si à l'intérieur, on a encore des troupes de la P1. Le clean, bien entendu, posés rapidement sur ce genre d'attaque, rien ne doit être laissé au hasard. Voilà, la reine, bien entendu, qui tape un mur, même s'il y a une sortie ici, voilà. Voilà, il ne reste plus grand chose comme cochon à All In, mais ça va suffire de justesse. Hop, voilà. Ici, enfin, ce double canon et il n'y a plus rien à prendre sur ce village. Et ça va se solder par un 3 étoiles. Bravo Pierre! Alors, ici, sur Agent Zero, on retrouve The Remover. On dirait un titre de film façon piège de cristal avec Bruce Willis. Alors là, tout de suite, j'ai grillé mon âge. Bref, c'est Joker sur The Remover. Et il va nous faire un joli Queen Charge Lalo également. Petit funnel avec un servi et un BBD. Hop, voilà. Une petite ouverture CB. Le gel a été posé ici sur cette TDS pour être sûr que les casse-briques allaient pouvoir faire cette ouverture. Et le roi, tout de suite, il a fallu le poser bien au bon moment pour que, voilà, justement pour forcer la reine à aller à l'intérieur. C'est un clean-up, en fait, qu'il a fait. Et donc, on avait déjà repéré toutes les améliorations à faire pour cette attaque. Et donc, Joker a superbement bien réussi ce raid. Il me semble même que c'était Azunet qui avait fait la première attaque. Et donc, il y avait juste cette histoire d'entrée CB à régler. Et Joker l'a très très bien fait. Voilà, allez, le seau pour pousser la reine à aller prendre ici. Il y avait un arc X. Elle va récupérer le CDC adverse, la reine adverse et l'aigle. Slammer ici. Donc là, même principe. Le Lavaloon est lancé, en fait, d'un bout d'une ligne à une autre. Voilà, vous avez les trois antiaériennes qui forment pratiquement une ligne. Et le gros des troupes, en fait, va pouvoir faire ce mouvement de groupement, dégroupement. Mais qui va leur permettre d'avancer vraiment de façon très compacte. Et de tout déchirer sur leur chemin, quoi. Ici, les peuples, c'est une bonne poignée de servis qui se sont attaqués à l'hôtel de ville et au roi maintenant. Et là, voilà, on est bien dernière antiair. Il reste deux TDA ici. Mais si on se pose la question des troupes, il n'y a pas de question à se poser, quoi. Tout va bien. Tout va bien pour Joker qui raye Agent Zero de la carte. Et voilà. Alors, donc, après celle-ci, on va aller sur le 17. Et c'est Anto qu'on retrouve sur MIG, son TH11. Hop, voilà. Et ça va être un Sui-Lalo, un Sui-Sidéro avec un MOBAL. Oula, je cherchais le terme en français. Hop. Voilà, le roi, la reine. Alors, sur cette attaque-là, il s'agit d'un joli petit recovery, en fait, d'Anto. Parce que vous allez voir, il va faire une ouverture casse-briques par là, il me semble. Voilà. Il a peut-être un poil tardé pour ces casse-briques qui ont foiré, d'ailleurs. Et du coup, la reine ne va pas entrer. Il y avait ici cette entière à prendre. Alors, résultat, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Allez, on envoie le broyeur qui va se charger ici de cette entière. Et le lava qui va suivre de près en tonquant ici quelques loons et le reste des troupes envoyées ici. Le but, c'était quand même de faire ce puffing-là, en fait, cette ligne-là pour la P2. Voilà, il y avait tout ça, en fait, que... En fait, c'était cette première partie que la reine aurait pu gérer un tout petit peu plus. Mais voilà, là, il avait quand même trois mollos. Donc voilà, ça fait énormément de carnage sur le milieu. Avec un joli chemin de haist et de rage qui pousse tout le monde. Pour retrouver, donc, un chemin un peu plus long, mais qui est archi faisable, vu le nombre de troupes restantes. Voilà. Dernière Tesla Corner. Ici, il y en avait une prise en charge par les servis. Et là, il ne reste que du non défensif. Et voilà, Tristar pour Anto. Et voilà ! Donc voilà, les barbares, j'espère que cette récap vous a plu. Je vais essayer de récupérer, donc, les attaques TH10. Si j'y arrive, vous la retrouverez, donc, demain soir. Et si ce n'est pas le cas, et bien, on se retrouvera dans une nouvelle récap. En attendant, enjoy ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...